Salut tout le monde, bienvenue sur la Neue Red, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on commente un super gros gameplay avec mon frère Younes Yo les gars, j'espère que vous allez bien aussi, moi ça va tranquille, la pêche les gars, c'est les vacances, on en profite, on passe du bon temps Donc aujourd'hui, Advanced Warfare avec un gros gameplay de Highman, on commente son gameplay, on va commenter quelques gameplays sur la chaîne de team, j'espère que ça vous fera plaisir Donc c'est un 153 kills avec une triple vicieuse et avec un 70 kills strike, c'est énorme, il n'y a que la deuxième manche les gars parce que son Elgato de merde il a bugué Il a dû l'acheter au marché à mon avis, ça n'arrête que la deuxième manche donc il vous a fait share vite fait, share c'est une touche pour partager la partie et il vous arrête la partie Et franchement, ouf parce que c'est une super game Ouais donc je vous vois tout de suite venir, il y en a les tirageux, reverse boost, je ne sais pas quoi les gars Eh, reverse boost ou pas ? Et toi Makelele, tu penses quoi du reverse boost ? On me bat les couilles, rien à foutre Donc les gars, arrêtez de vous prendre la tête, il ne vous reste plus qu'une semaine avant les cours, enfin je ne sais pas comment passera cette vidéo Moi je reprends le taf lundi, je suis dégoûté, passez des bons moments avec vos youtubeurs, descendez les pas sur les commentaires, ça ne sert à rien Ils sont là pour vous faire passer un petit bon moment Nous les gars, sachez que nos délires sur Call of Duty, c'est de rivaliser avec les ricains qui font du RB, ils ont commencé en premier Nous c'est ça nos délires, il y en a qui jouent pour le fun, il y en a qui jouent pour la victoire, il y en a qui jouent pour leurs potes Nous ça fait tellement longtemps qu'on joue à Call of Duty, ça fait 10 ans qu'on ne prend plus de plaisir sur ce jeu parce que c'est tout le temps la même chose Et nous notre seul objectif sur ce jeu, c'est soit de faire plaisir à nos abonnés avec des vidéos youtube ou soit de rivaliser avec les ricains Et c'est comme ça les gars D'ailleurs les gars, j'ai un petit message à faire passer à toute la communauté, j'avoue qu'ils aient regardé la vidéo Pour tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, reverse boost ou pas, on s'en fout comme l'a dit Macaël et comme l'a dit Karis Pour tous ceux qui nous soutiennent, merci à tout le monde les gars, merci tout le monde, ça fait super plaisir, on prend énormément de plaisir grâce à vous Et pour tous les autres qui mettent des dislikes et qui croivent qu'à cause de ça on va arrêter youtube ou je sais pas quoi Bah continuer, moi franchement j'en ai rien à foutre, ça me fait ni chaud ni froid, je prends que les commentaires positifs Après il peut y avoir des dislikes qui nous font avancer, c'est à dire qu'ils mettent un dislike, ils nous disent pourquoi ils ont pas aimé Mis à part le reverse boost, genre je sais pas, le commentaire il était pas très très bien La performance a été pas à la hauteur ou autre mais j'en doute Enfin bref, passons les gars, le sujet de la vidéo ça va être quoi les gars, le PSN qui est hacké Parce qu'aujourd'hui où est-ce qu'on commente la vidéo, on est le 26 décembre Et il y a Lizard Squad, je crois qu'ils ont hacké le PSN, ces enfoirés, on peut même pas jouer sur PS4 Le Xbox Live aussi, donc ce qui s'est passé c'est qu'ils ont DDOS, tous les serveurs Sony et tous les serveurs Microsoft Je suis pas sûr pour Microsoft, mais sachez que Lizard Squad, c'est pas un seul groupe Ils sont plusieurs groupes répartis dans le monde entier, il y en a en Russie, en Chine, je crois qu'il y a même en France, aux Etats-Unis Et en fait ils ont hacké tout le PSN, donc on peut plus se connecter, à part certaines personnes qui ont eu de la chance Et il y a eu un de leurs groupes qui s'est fait arrêter aux Etats-Unis, mais sachez que comme on vous l'a dit Ils sont énormément, ils sont au moins 19 ou 20 groupes, et donc pour réagir à ça, pour se rebeller entre guillemets Les autres groupes de Lizard Squad, et ben ils se sont tous mis à hacker le PSN et c'est vraiment monstrueux On a vu un sorte de site qui permet de visualiser en temps réel les attaques DDOS C'est vraiment une guerre mondiale, ils sont tous en train de DDOS le PSN et c'est ouf, ils peuvent vraiment rien faire Donc ça sert à rien de les insulter sur Twitter, ouais remettez le PSN, Sony, etc, c'est pas de leur faute Parce que les Lizard Squad, ils sont vraiment très 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 forts, ils ont des ingénieurs super calés Et c'est vraiment pas de leur faute Vous inquiétez pas les gars, j'essaie de gratter un petit truc sur Twitter, normalement on aura soit un mois de PSN gratuit Ou un jeu gratuit, un truc comme ça, vous inquiétez pas les gars Enfin, ça va peut-être revenir les gars, ça va pas faire quand même W3, je vous rassure, 3 semaines sans jouer Vous vous rappelez, ça fait pas très longtemps pour ceux qui n'ont pas connu Call of Bah c'était tout simplement les Anonymous qui avaient hacké le PSN pendant 3 semaines les gars Je vous assure, 3 semaines, on pouvait même pas jouer en multijoueur C'était vraiment une époque qui... ça m'a fait rire et à la fois ça m'a fait rager Parce que je rentrais des cours, j'avais tellement envie de jouer que j'ai pas joué Et pourquoi ça m'a fait du bien ? Parce que ça m'a fait prendre une pause gamer Parce que c'est vrai que nous les gamers on a tendance à beaucoup beaucoup jouer Jamais lâcher la manette, dès qu'on rentre de l'école on jette notre cartable, on va jouer à la play Et pendant 3 semaines j'ai pu un petit peu faire d'autres activités, passer du moment avec ma famille et tout Et ça c'est vrai que c'est... je les remercie d'un côté pour ça Et c'est vrai que 4.27.4 c'est un truc de ouf hein Parce que si t'as pas le multijou t'as rien dans ce jeu Le solo, la campagne, tu l'as fait, tu l'as fini en 1h Le mode je sais pas quoi, comment il s'appelle le mode là ? Exo-surviva Exo-surviva, c'est un mode qui pue la merde, laisse tomber, tu fais 15 minutes de manche, t'as jamais fini le truc C'est un truc de ouf, j'ai déjà essayé avec l'Udes, interminable le truc, y'a carrément des manches au carré, des manches au cube Laisse tomber, je vous conseille même pas d'essayer les gars Enfin bref, donc voilà pour ce qui est du petit sujet de la vidéo Maintenant les gars, pour la fin de la vidéo, on va faire un petit peu de pub à Heyman Qui franchement réalise de gros gameplay sur ce Call of Duty, lui aussi il est chaud Comme on l'a dit, RB ou pas, on s'en fout les gars, on en a rien à foutre Allez vous abonner à sa chaîne si vous êtes intéressé par les gros gameplays Les plus de 100 kills, les DNA bombes, etc, etc Franchement, lui c'est vraiment un bête d'allié pour rivaliser avec les ricains Nous, notre délire, la code familia, c'est plus des vidéos fun On propose plus énormément de performances sur notre chaîne On garde la performance pour la Team Rage, la code QG, etc Nous, on est plus basé maintenant sur vous faire casser des barres tout simplement Passez sur notre chaîne, elle sera dans la description, vous inquiétez pas Y'a une série Face Live des filles C'est à dire que soit, dès qu'on meurt une fois, on se met une claque en Face Live Ou sinon, on se met des coups de banane, c'est vraiment super drôle On a quoi comme série encore, Yacine ? En gros, on fait perf et fun, mais plus du fun Et sachez que sur la chaîne de Team Rage, normalement, y'a plusieurs gameplays de nous qui vont arriver Notamment des plus de 100 qu'on a réalisé, nous aussi Sauf que nous, c'est en hardcore, etc, etc Enfin bref, le gameplay arrive à la fin, j'espère qu'il vous aura plu Gros massacre d'Aiman, gros GG à lui N'hésitez pas à passer sur sa chaîne, comme on l'a dit, qui sera en description On vous laisse là Allez, salut les gars, et peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz